Vincent Lagavie en ce moment des hauts et des bas. Ce dimanche 30 octobre, l'ancien animateur de TF1 a célébré son 63e anniversaire avec ses proches et notamment sa nouvelle compagne. Une psychologue de profession totalement inconnue du grand public. Son plus grand soutien désormais lors des moments difficiles. Et ces derniers mois, l'ex-présentateur du Big Deal a traversé une épreuve compliquée avec son accident de moto survenu en mars dernier. Une simple promenade en deux roues l'avait mené à l'hôpital où il s'était immortalisé sur son lit avec la jambe dans le plâtre. Quelques semaines plus tard, c'est sur une chaise roulante qu'il avait donné de ses nouvelles sur Instagram et avait révélé qu'il avait 25 agrafes sur la cheville mais qu'il allait commencer des séances de rééducation. Cet été, le papa de Robin en avait toujours pas fini avec son calvaire puisqu'il se déplaçait avec une canne à la main. Alors qu'il s'apprête à revenir à la télé sur RMC découverte avec l'émission SOS Garage. Le 24 novembre prochain, Vincent Lagaffe n'a pas totalement retrouvé le sourire. Même si ce retour sur le petit écran est son plus beau cadeau d'anniversaire, il a annoncé une très mauvaise nouvelle aux internautes dans une vidéo postée sur son compte Instagram. Après avoir remercié son public pour les très nombreux messages célébrant ses 63 ans, l'animateur ne s'est pas voulu rassurant au sujet de son état de santé. « Ma jambe va plutôt bien. » A-t-il confié, avant d'avouer qu'il n'avait pas vraiment suivi les recommandations de ses médecins durant sa convalescence. « Comme je ne fais pas partie des gens qui sont capables de rester 60 jours totalement immobiles. » « J'ai bougé un peu vite et évidemment, j'ai déconné, a-t-il révélé. » « J'ai merdé et il va falloir une autre intervention chirurgicale pour que ma cheville soit au top du top. » Pour le moment, Vincent Lagaffe n'a pas dévoilé la date de cette nouvelle opération. « Je viens de fêter mes 63 ans. Dans la tête, je ne le sens pas mais dans le corps. » « Il y a du boulot pour tout remettre à niveau, a-t-il conclu. » Vincent Lagaffe a donc passé encore une fois par la case révision. Merci. Merci. Merci.